bonjour à tous on se retrouve pour parler de la suite à donner à la chaîne du potager de la débrouille donc l'histoire numéro 2 on avait vu précédemment l'histoire du potager à débrouille pourquoi j'ai fait ce potager maintenant on va voir qu'est ce que je vais faire pour la saison 2023 avec tout ce qui a eu en fait dans le passé et ce que je veux faire pour cette chaîne pour vous les abonnés je voulais vous remercier parce que nous sommes maintenant 800 abonnés donc je voulais vous remercier pour le soutien que vous m'apportez et donc je vous remercie pour tout cela pourquoi je fais cette vidéo si on a une abonnée qui m'a posé la question pourquoi la terre que tu as amélioré tu la mets en peau pour faire un potager en peau parce que pour ceux qui n'avaient pas vu le live précédemment j'avais dit que je faisais une stratégie afin de minimiser mon arrosage les amendements afin de faire des économies parce que l'année dernière ça a été très difficile pas mal d'entre nous nous avons été choqués des conditions difficiles que nous avons eues et qui m'a permis de me remettre en question si je continue à le potager parce que c'était tellement désastreux alors plutôt que d'arrêter j'ai décidé de continuer l'aventure mais de manière différemment donc je prévois 70% de potager en peau et 30% en pleine terre nous allons voir ce que j'ai mis j'ai mis pas mal de choses on va se régaler les yeux parce que j'ai prévu des surprises pour vous j'ai encore planté des choses dans le potager des choses nouvelles que nous allons voir au fil de la saison et au fil des avancées du potager et aussi je tenais aussi à faire une petite rectification j'ai fait une erreur j'ai dit que j'en que la terre avait été améliorée deux ans et que j'entamais la troisième saison non en fait je me tromper j'ai trois ans d'expérience au potager et je suis en train de commencer la quatrième année voilà je voulais faire cette petite aparté et mettre les choses au clair et pouvoir préciser les choses donc j'ai quand même trois ans qui n'est pas rien d'expérience au potager donc pour reparler sur la chaîne pour venir au sujet principal de cette vidéo on peut voir aujourd'hui les matières premières sont en train d'augmenter tout augmente on a des difficultés avec le potager avec ses canicules l'eau qui coûte de plus en plus cher tout a pris une inflation entre 10 à 15 % d'inflation si ce n'est pas sur d'autres choses 30 % donc voilà pourquoi il nous faudra faire voilà pourquoi je vais entamer une stratégie radicale et afin de pouvoir trouver des solutions donc je vous dis pas qu'il y aura pas des difficultés avec un potager en peau je dis pas ça je pense que ça va nous apporter une solution mais il ya aussi des inconvénients donc on va voir tout ça mais je pense qu'il ya plus davantage de il ya plus davantage que des convénients au mon petit potager si tu n'as pas d'ail à tu peux pas voler mais tu peux chanter à mon petit potager si tu n'as pas d'ail à tu peux pas voler mais tu peux chanter je vais t'amender je vais faire des potagers en peau à mon petit potager si tu n'as pas d'ail à tu peux pas voler mais tu peux chanter je vais apporter des solutions au potager de la débrouille ce qu'on va voir cette saison on va voir pas mal de choses on va faire des stratégies donc le potage en peau quelles sont les stratégies quels sont les avantages du potager en peau on pourra le déplacer si on a un endroit sous les arbres ou un coin qui est pas mal embragé dans la journée dont on va les mettre là ça va nous permettre de minimiser l'eau parce que c'est une ressource essentielle qui est de plus en plus chère ça dépend où on habite moi je sais que je suis c'est pas mal élevé donc il faut faire vraiment attention on va pouvoir mettre moins d'amendements j'ai la chance moi d'avoir un composteur j'ai la chance d'avoir pas loin de chez moi un centre équestre mais tout le monde n'a pas cette chance donc il nous faut trouver des astuces et cette astuce est que on va mettre moins d'amendements parce que les amendements coûtent cher aujourd'hui c'est quoi un amendement un amendement c'est une matière qu'on va mettre dans notre potager pour améliorer notre sol pour le rendre en fait fertile mais avec la vie du sol donc les vers de terre les micro organismes les insectes donc va nourrir toute cette vie avec de l'humus avec tous ses apports en carbone et ça ça coûte cher aujourd'hui si vous allez en fait dans les jardineries qu'on voit le prix en fait du broyard c'est pas donné dans les jardineries on voit la paille on voit le foin tout ça c'est pas donné on a tout ce qui est engrais donc qu'est-ce qu'on a comme engrais on a les les déjections de guano donc de chauve-souris de volaille on a le purin d'ortie on a le purin de consoude et tout ça si vous savez pas l'effet à qui vous allez acheter les acheteurs magasin cela coûte énormément cher donc mais si on fait notre potager en pot ça va demander moins d'un moins d'engrais moins d'amendements et puis comme je vous ai dit on peut le déplacer de ci et à faire une stratégie gagnante alors le potager cette année va me permettre de faire des économies au niveau de des légumes parce qu'on peut voir que les légumes ont pris une telle inflation que ça peut même parfois coûter même plus cher que la viande ou que des produits essentiels nécessaires pour vivre donc il faut agir il faut agir il faut faire les choses de manière consensueuse et de faire un allié écologie et économie c'est deux choses qui vont ensemble qui vont nous perdre et qui vont nous permettre de pouvoir faire un bon potager un potager qui va pouvoir nous nourrir aussi j'ai préféré mettre des cultures aussi cette stratégie en pot des cultures qui sont moins gourmandes des cultures mais qui demande moins d'entretien parce que avec les aléas climatiques avec ces conditions difficiles ça va nous demander plus d'efforts ça va nous demander nous demander d'être plus rigoureux et il ne faut pas qu'on soit dégoûté du potager voilà pourquoi je me permets de faire cette stratégie et que je pense qui sera gagnante aussi on va pouvoir payer un soit avec des copeaux comme j'ai pu faire ou comme j'ai pu faire avec du des copeaux de bois je vous ai montré je vous ai dit le prix 4 euros les 60 litres donc c'est pas très cher même donc tout cela voilà les bienfaits du potager en pot et il n'y a pas que ça le potager en pot va nous permettre de pouvoir faire pour vous expliquer un peu il vaut mieux avoir un petit frigo plein au maximum dans une maison que avoir un grand frigo et ne rien avoir dedans donc il ne faut pas nous tromper et comprendre ce qu'on fait pourquoi je dis ça si vous avez un grand potager mais la terre vous avez du mal à l'améliorer vous partez perdant vous n'allez pas gagner ça va vous dégoûter ça va vous dégoûter vaut mieux partir qu'on débute d'une petite surface qu'on va prendre le temps de bien faire les choses qu'on va pouvoir parce que c'est pas simple un potager c'est pas simple non il faudra désherber il faudra intervenir si on a des plantes qui sont malades il faudra si on a des ravageurs intervenir donc c'est beaucoup plus grand c'est plus de tracas aussi il faut se le mettre en tête sachant qu'aujourd'hui on est beaucoup pris par le temps ça nous demande beaucoup de temps aujourd'hui le potager on a la famille on a le travail on a beaucoup de choses qui fait qu'on pourra pas accorder autant de temps qu'on a pu accorder les années précédentes parce qu'on n'avait pas des conditions aussi difficiles aujourd'hui donc il ya aussi cette ce facteur là qui est important on aura plus de temps à consacrer pour les autres activités nos obligations avant un potage en pot qui va nous moins demander de d'efforts qui va être moins exigeant et donc tout cela il ne faut pas l'oublier on va parler aussi un peu des inconvénients c'est quoi les inconvénients il y en a très peu un potager en pot c'est vrai que quand il fait très chaud ben l'eau s'évapore un peu plus c'est pour ça que je disais de le mettre à l'ombre pour pouvoir pallier à cette difficulté un potager en pot peut se renverser avec le vent on a des bois devant quand on a un sol qui n'est pas très stable ça peut vite là le désordre on devra ramasser et voilà alors qu'en pleine terre ça bougera pas mais ce sont des petits inconvénients aussi j'avais envie de parler que moi mon but avec cette chaîne c'est de vous donner envie au potager j'aurais déjà beaucoup gagné car mon but c'est de vous faire plaisir et que vous soyez pas dégoûté du potager voilà pourquoi je vous donne des solutions gagnantes des solutions que j'ai déjà expérimenté et qui marche et que j'ai vu même dans d'autres potagers des potages en pot qui marchent très bien ce n'est pas il ne faut pas que ça soit rédhibitoire et que ça vous freine et vous soyez rebuté non je vous ai déjà étayé mes arguments je vous ai donné des arguments qui va vous montrer que un potager en pot c'est du bonus sinon je le ferais pas et c'est de la débrouille nous allons pouvoir accorder beaucoup d'attention à nos plans les regarder grandir être proche d'eux les surveiller c'est comme un enfant où il a une chambre qui qui est bien rangée qui est pas très grande mais qui est bien rangée il va plus en fait s'épanouir mais c'est la même chose avec un pot d'une certaine grandeur entre 20 30 litres ça dépend qu'est ce qu'on met dedans je veux dire si on a par exemple des courgettes on mettra un pot de 30 litres ça sera très bien si on a par exemple des poivrons on va leur mettre un pot de de 10 à 15 litres ça va très bien ça demande pas beaucoup de 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 terre en fait ça demande si ce sont des cultures qui vont pas demander beaucoup de terre donc c'est pour ça qu'il nous faut vraiment choisir des cultures qui sont pas voraces qui sont pas gourmandes afin de pouvoir avoir les légumes essentiels c'est quoi les légumes essentiels dans un potager pour bien manger c'est les courgettes c'est rentable on peut même faire les pommes de tiers en pot c'est rentable on a on a aussi des blettes ça c'est très bien c'est rentable on a tout ce qui est concombre les curcubitaceae ça aussi c'est très bien c'est rentable nous avons les tomates ça c'est la reine du potager on en parle partout tout le monde veut avoir des belles tomates mais ça c'est très bien aussi c'est du gagnant gagnant